Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Transimworld 4. Aujourd'hui j'ai pris place en tant que passager à bord d'un ICE, à des stations de Wiesburg. Je ne suis pas sûr de la prononciation, on vient de quitter la gare de Kessel, on est donc sur la ligne Kessel Wiesburg. Et on va tout simplement profiter du trajet pour parler de Transimworld 5. On va parler de ce qui nous attend dans ce nouvel opus qui sera disponible à partir du 17 septembre prochain pour tout le monde. Un petit peu plus tôt, je crois qu'à 5 jours d'avant-première pour la version Deluxe il me semble. Mais on va parler de tout ça et on va donc profiter de ce trajet pour faire le point sur les nouveautés. Il y a pas mal de choses à dire finalement et je n'ai pas vu grand monde faire ce genre de vidéos du côté francophone. Donc je me suis dit que j'allais profiter de l'occasion, j'allais en profiter pour vous parler de ces nouveautés-là. Et ça m'évitera de devoir le faire lors de mes premières vidéos Let's Play sur Transimworld 5. On pourra un peu plus se concentrer sur le contenu et un peu moins sur les fonctions du jeu, on va dire la fonction générale. On va donc d'abord faire un point sur les différentes versions, donc version standard, version Deluxe. Il y a également une nouvelle version qui est gratuite mais je vais rentrer dans les détails un petit peu plus tard. On parlera des nouveautés, il y a quand même un certain nombre de nouvelles fonctions, même si je vous le dis tout de suite, ça ne va pas non plus être une révolution entre guillemets. Ça ne va pas être comme Transimworld 4 où on avait l'apparition du mode libre qui pour moi est une des meilleures fonctions de la licence, un des meilleurs ajouts avec le centre d'entraînement sur Transimworld 3. Là, on va plutôt être dans la continuité avec Transimworld 5, même s'il y a l'apparition d'un nouveau mode de jeu. Donc on fera un point sur les nouvelles fonctionnalités qui nous attendent et les nouveaux modes de jeu. Ensuite, on fera un petit point, on aura un petit mot sur les nouveaux partenaires mais je passerai rapidement là-dessus parce que pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Il y a des annonces mais rien n'est prêt. Donc voilà, il y a des nouveaux partenaires qui entrent dans la création de DLC. Et nous parlerons également des petits changements mineurs. Voilà, en fait, je ne savais pas où mettre cette catégorie, je ne savais pas où placer ces quelques points mais bon, on en parlera vite fait. Et on terminera sur les produits dérivés en quelque sorte de Transimworld puisque oui, Transimworld est en train de devenir une marque. Mais ça, ce sera pour conclure et on ne va pas se concentrer dessus parce que ça ne concerne pas directement Transimworld 5. Alors, pour commencer, Transimworld 5 est annoncée, donc la sortie est annoncée pour le 17 septembre. A l'heure où j'enregistre, on est le 27 août. Normalement, tout est terminé en termes d'annonce, il ne devrait plus y avoir de gros changements. Simplement, on n'a pas vraiment vu de gameplay pour l'instant, du moins de la part des développeurs sur la chaîne YouTube de Transimworld. Pour le moment, on n'a encore rien vu. Alors, je crois qu'il y en a qui ont fait des essais à la Gamescon d'après ce que j'ai compris mais je n'ai pas retrouvé les images. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais me baser sur les articles qui sont sortis sur Dovetail Live, sur DTG Live, sur le site internet. Je vous les mettrai en source et je vais tout simplement les traduire et essayer de synthétiser tout ça pour vous. Les versions, on a une petite nouveauté cette année mais limitée dans le temps. On aura une version gratuite. Alors, pour le moment, côté anglais, c'est nommé Free Starter Pack. Alors, en fait, ça s'adresse à deux catégories de joueurs. Dans un premier temps, les nouveaux joueurs, pour eux, ça va être une sorte de démo puisque qu'est-ce qu'il y a dans ce Free Starter Pack ? Vous avez le jeu Transimworld 5 avec le centre d'entraînement et c'est tout. Donc, vous n'avez aucun DLC, vous avez juste Transimworld 5, le centre d'entraînement avec la possibilité de faire les différents tutoriels, notamment les tutos qui s'appelaient jusqu'à maintenant les fondamentaux, qui vous expliquent le freinage, la conduite, comment tourner une plaque tournante, ravitailler une locomotive diesel, etc. Enfin, toutes les bases, l'attelage, l'aiguillage et autres. Donc, ça, pour les nouveaux joueurs, ça vous servira de démo finalement. Parce que c'est vrai que parfois, on ne sait pas trop quoi répondre. Parfois, on a des commentaires, est-ce que je suis nouveau, est-ce que ça vaut le coup, Transimworld, etc. Là, au moins, pour vous, ça ne vous permettra pas de tester. Alors, bien sûr, le centre d'entraînement, ce n'est pas la ligne la plus excitante, mais au moins, vous pourrez rouler dessus. Et en plus, la fonction mode libre, elle est également disponible dans le centre d'entraînement. Donc, vous pourrez quand même faire quelques essais et voir un petit peu à quoi ressemble le jeu. Ça, c'est la première catégorie. La seconde catégorie de personnes, c'est ceux qui ont déjà une version de Transimworld, peu importe la version, le 1, le 2, le 3, le 4. Et qui souhaitent, en fait, ce que ça va permettre pour cette deuxième catégorie de joueurs, ça va vous permettre d'avoir gratuitement déjà une licence de Transimworld 5 et d'avoir votre collection de DLC en mode Transimworld 5 compatible. Alors, ça ne va pas servir à grand-chose, du moins au début, au lancement au 17 septembre. Ça ne va servir quasiment à rien. On va prendre un exemple, ce sera plus par là. Je vais prendre ce que les développeurs ont confirmé. Admettons, dans votre collection de DLC, vous avez la GWR. Et vous l'avez avec Transimworld 3, par exemple. Et bien, en prenant cette version Free Starter Pack, sans acheter d'autres DLC, juste en téléchargeant la version du jeu, et bien, automatiquement, votre version de GWR, elle passera en Transimworld 5 compatible. Et lorsque la ligne sera mise à jour, lorsque la mise à jour sera prête, et bien, vous l'obtiendrez gratuitement. Et je pense que ça va quand même bien donner un coup de jeune à cette ligne. Elle en a besoin, puisqu'il y aura l'ajout, bien entendu, du ciel dynamique, du brouillard dynamique, la refonte des ombres, des rails. Et vous aurez tout ça gratuitement. Vous n'aurez pas besoin de repayer une version de Transimworld pour l'avoir à jour. Oui, parce qu'évidemment, la mise à jour de GWR ne va concerner que Transimworld 5. Malheureusement, si vous êtes sur Transimworld 4 ou 3, ça ne fonctionnera pas. Donc, le fait de télécharger cette version gratuitement, pour moi, c'est vraiment intéressant. Je vous recommande à tout le monde, d'ailleurs, que ce soit des gens qui veulent juste passer leur collection en mode Transimworld 5 compatible, ou des gens qui veulent tout simplement découvrir qu'ils n'ont aucun DLC, mais au moins, vous pourrez tester le centre d'entraînement. Je vous recommande fortement d'obtenir cette version à partir du 17 septembre. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos. Ça sera disponible sur toutes les plateformes, donc Steam, Epic Games et Consoles. Alors, sur Consoles, je ne sais pas trop les modalités, mais normalement, ce sera disponible, Je pense sur les différents magasins, PlayStation Store, Microsoft Store et compagnie. Et je vous recommande de mettre la main sur cette version gratuite, car c'est une version dont le téléchargement est limité dans le temps. Ce sera uniquement entre le 17 septembre et le 17 octobre. Au-delà, pour avoir une copie de Transimworld 5, il faudra impérativement prendre soit la version standard, soit la version deluxe, soit la version spéciale. Et donc, il faudra évidemment payer. Vous, vous garderez votre licence de Transimworld 5, vous la conserverez à vie, enfin, entre guillemets à vie, mais en tout cas, une fois que vous l'avez, au-delà du 17 octobre, il n'y aura aucun problème. Le jeu ne va pas... Ce n'est pas une version qui est limitée dans la jouabilité. C'est juste sa disponibilité qui est réduite à un mois. J'espère que DTG prendra exemple sur ce qu'ils font déjà depuis des années sur Transimulator Classique, et surtout que les nouvelles fonctions, elles se font de plus en plus rares maintenant sur Transimworld. Donc, il n'y a plus vraiment, ça ne justifie plus réellement un nouveau jeu, un changement de titre, oui, mais pas forcément un nouveau jeu. Et j'espère qu'à l'avenir, on aura le jeu qui sera mis à jour pour tout le monde gratuitement, et qu'on aura simplement des packs de DLC, à l'exemple, à l'image de ce qui se fait sur Transimulator Classique. Maintenant, je vais parler de la version standard. Donc, la version standard, elle vient avec quoi ? Elle vient avec trois lignes, trois nouvelles lignes, à savoir, on va dire, par ordre, je les ai un peu classées par ordre d'intérêt selon moi. Frankfurt Fulda, voilà, une ligne qui s'annonce plutôt bien sur le papier, déjà parce qu'elle a une longueur de 103 km. On va avoir un tout nouvel ICE, ça va être l'ICE-T, le BR-411, c'est l'ICE pendulaire. On aura également la BR-114, il me semble que c'est une nouveauté, même si, a priori, c'est une variante de la BR-112 qu'on possède déjà, mais il me semble qu'on ne l'a pas sur le jeu. Et on aura également, pour le voyageur, alors, BR-114 avec les voitures d'hosto, et l'éternel Trax BR-146.2, moi, je ne peux plus la voir, cette locomotive. Je sais qu'elle est très, très présente en Allemagne, dans les services Regio, Regio Express, on la trouve partout, mais malheureusement, c'est une loco qui est vieille, dans Prinsim World, elle doit dater de 2018, elle a des sons absolument horribles, et j'espère qu'un jour, on aura droit à une refonte de cette locomotive, une reprise des sons, comme ça avait été fait pour la classe 66, et une reprise des scripts également, parce qu'il y a quelques bugs persistants qui sont toujours là depuis des années, donc, j'espère qu'un jour, on aura une refonte de cette locomotive. En plus, les Dostos, malgré tout, elles ont quelques petites mises à jour, relativement mineures, mais elles en ont. La Trax 146, j'ai l'impression que depuis TSW2, il n'y a vraiment pas eu d'évolution. Donc voilà, au niveau voyageur, petit résumé, ICET BR-411, donc, BR-114 plus Dostos, BR-146.2 plus Dostos, et également, au niveau du fret, la Vectron, mais cette fois, en version DB, et a priori, c'est du matériel, le matériel que je viens de citer, il est inclus avec la ligne, donc, pour les personnes qui ne possèderaient pas la Vectron, eh bien, vous aurez le plaisir de l'avoir, si vous achetez la ligne Francfort Fulda. Voilà, c'est une version légèrement différente de la version Railpool, puisque à la DB, il n'y a pas de système LZB, à savoir la signalisation de vitesse en cabine, tout simplement parce que c'est une machine qui est dédiée aux frettes, et que ce n'est vraiment pas indispensable, cet équipement. Mais, au moins, vous aurez la Vectron avec cette ligne, en livrée DB. Ça, c'est pour Francfort Fulda. Ensuite, on a la West Coast Main Line South. Alors là, c'est une petite déception pour moi. Pourquoi ? Parce que, l'an dernier, on a eu l'East Coast Main Line, donc ça, c'était plutôt logique, que cette année, on ait la West Coast Main Line. Alors, petit rappel, East Coast Main Line, c'est Londres, Édimbourg, par l'Est du Royaume-Uni. Donc, c'est un axe Nord-Sud, mais en passant par la côte Est. et la West Coast Main Line, eh bien, c'est pareil, c'est une ligne entre l'Angleterre et l'Écosse, c'est-à-dire Londres et Glasgow, même si je crois qu'il y a des services qui vont jusqu'à Édimbourg aussi, mais en passant par l'Ouest, cette fois-ci. Et, donc, c'est plutôt logique, d'avoir cette ligne côté anglais. On s'y attendait, pour vous dire. Mais, malheureusement, ils ne l'ont pas bien exécuté. Enfin, disons que l'an dernier, il y a beaucoup de personnes, du moins, il y a un certain nombre de personnes sur l'East Coast Main Line qui ont dit, c'est dommage, on n'a pas Londres, parce qu'on allait de Peterborough à Doncaster. Moi, je trouvais que c'était plutôt bien, parce qu'on avait une ligne, et on a toujours, une ligne assez longue, 128 km, je crois. On roule à 200 km heure avec la classe 801, mais malgré tout, on a quand même des services, lorsqu'on fait les vrais services horaires avec les arrêts aux 3 ou 4 gares intermédiaires, je ne me rappelle jamais, eh bien, en fait, on roule une petite heure, voire une heure, parfois. Donc, pour moi, c'était bien, parce que ça permettait d'avoir la ligne en mode intercité, il n'y avait pas de banlieue, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait soit de l'intercité avec la classe 801, soit du train spécial avec la Flying Scotsman, soit du fret avec la classe 66. Et là, le fret, on pouvait réellement le rouler longtemps. Bon, beaucoup de joueurs ont demandé quand est-ce qu'il y aura Londres, donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? East Coast Mainline, il y a London Easton, jusque-là, tout va bien, jusqu'à Milton Keynes. Et c'est là où c'est dommage, la ligne est trop courte, 80 km, ça va être trop court. Alors, ça ne sera pas trop court pour le côté banlieue. Au niveau du matériel, c'est fourni avec la classe 350 et la classe 377, je ne sais plus quelle variante, mais la version avec pantographe. Et voilà, une fois de plus, un des atouts de Francfort Fulda, c'est la variété des services, puisqu'on a de l'intercité du régio et du fret. Là, il n'y a pas de variété du tout, puisque classe 350, classe 377, les deux vont faire de la banlieue. Alors, a priori, pour les personnes qui possèdent la ligne Suffraget Line, la ligne Barking Riverside, Gospel Oak, que j'ai présenté sur la chaîne, a priori, il y aura quelques services également avec la classe 710, mais ça sera toujours de la banlieue. Et, il y a quand même, au niveau du matériel, j'ai oublié de le citer, la classe 66 en livret DB UK. Donc, nouvelle livrée pour la classe 66. Alors, c'est la livrée DB rouge, en réalité, mais bon, ce n'est pas non plus totalement une nouveauté. La classe 66, on l'a dans tous les DLC anglais. C'est plutôt cool de l'avoir, c'est bien d'avoir une nouvelle livrée, c'est bien d'avoir le fret, ça va un petit peu sauver la ligne, mais malheureusement, ça va tout se faire en mode banlieue et le contenu dans l'édition Deluxe, on ne va pas spécialement profiter, mais je reviens dessus dans quelques minutes. Donc, ça, c'est la proposition pour la ligne anglaise. Ensuite, on prend la direction des Etats-Unis avec, en quelque sorte, une extension de ce qu'on a eu l'an dernier. L'an dernier, on avait Los Angeles, Lancaster, Lantilope Valley Line. Eh bien là, on va avoir Los Angeles, San Bernardino sur la San Bernardino Line. C'est le même opérateur, c'est toujours MetroLink. Au niveau du matériel, on va avoir la F-125 qu'on avait déjà avec l'Antilope Valley Line l'an dernier pour ceux qui avaient et on aura également une autre locomotive. Alors, si j'arrive à vous la retrouver, non, je n'arrive pas à vous la retrouver, mais en tout cas, il y aura la F-125 avec les voitures double étage, ça, on connaissait déjà et on aura une autre locomotive et là, je l'ai plus, on a une locomotive inédite qui va venir. Alors, les défauts, bon déjà, c'est de l'américain, moi, j'ai du mal à accrocher. Au moins, c'est du passager et pas du fret, déjà pas mal. Il y aura peut-être des services fret dessus, mais c'est quand même axé sur le passager. Mais malheureusement, le voyageur diesel américain, c'est l'équivalent d'un fret en Europe. Donc, on ne roule pas à plus de 120 km heure parce qu'au-delà, il faut la signalisation en cabine. Donc, enfin, un peu plus de 120, 125, 126 km heure, 79 miles par heure si vous voulez. Et ça, c'est quand on a de la chance. Sinon, on est coincé autour de 50, 55 miles à l'heure, c'est-à-dire 80, 85 km heure, voire plus bas. Donc, les lignes sont assez grandes, mais malheureusement, on s'ennuie très vite. On n'avance pas assez vite. Moi, c'est le problème que j'ai. Encore en fret, je peux comprendre, mais en voyageur, une ligne de ce style-là, en Europe, on roulerait par moment à 140 km heure, peut-être. Voilà, voire peut-être certaines sections plus rapides. Donc là, 120, bon, il faut aimer l'Américain. Après, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, la nouvelle locomotive, on ne l'a pas vue, donc on ne sait pas. Mais la F-125 qu'on avait l'an dernier était vraiment très bien. Ils ont pu aller sur place, ils ont pu enregistrer les sons, ils ont pu avoir un train rien que pour eux pour faire leurs enregistrements. Visiblement, la relation avec les trolling se passe très très bien. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être ce qui les a poussés à refaire une ligne avec eux parce qu'apparemment, ils sont très bien accueillis et d'ailleurs, ça se ressent sur la modélisation de la locomotive, notamment sur les sons qui sont franchement convaincants. Je ne vous ai pas fait de vidéos sur cette ligne parce que les services sont très très longs. Ils sont tellement longs qu'ils sont souvent en deux parties. Souvent, c'est deux fois 1h15, deux fois 1h20 ou deux fois 1h, ça dépend. Mais en tout cas, il vous faut bien deux heures pour parcourir toute la ligne en mode horaire. Donc là, pour le coup, oui, on roule longtemps mais on ne roule pas assez vite. Voilà, le problème, il est là. Enfin, pour moi. Donc, voilà. Après, si vous aimez l'Américain et que vous avez apprécié l'Antilope Valley Line, eh bien, la San Bernardino Line sera dans la continuité. Je pense qu'il y a... Au niveau du matériel roulant, il n'y aura pas de mauvaise surprise. La F-125 était bien faite, il n'y a pas de raison qu'elle soit... Ça sera la même. Et puis, la nouvelle locomotive, il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas ou qu'elle soit mal faite ou qu'elle ait des mauvais sons. Normalement, ils l'ont enregistré sur place. Donc, voilà. Si vous avez apprécié l'Antilope Valley Line, eh bien, considérez la San Bernardino Line comme une extension. Ça ne sera pas le cas. Ça sera un DLC à part entière. Mais au final, il faut le considérer comme une extension. Après, moi, j'ai un peu peur quand je vois que le seul argument de la ligne, c'est que c'est trop cool de rouler au milieu d'un autoroute parce que la voie ferrée, elle coupe l'autoroute en deux. Enfin, elle longe l'autoroute. Elle a ennué place du terre-plein central. Oui, sauf que le trafic routier, ce n'est pas le point fort de la licence Transimworld. Et j'ai peur que ça ne mette encore plus en évidence le fait que le routier sur Transimworld, il n'est pas très joli. Les voitures, le modèle 3D est pas mal, mais il n'y a pas de plaque d'immatriculation. généralement, elle flotte au-dessus des routes. Donc, modéliser une ligne qui passe au milieu d'une route, ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais bon, les développeurs l'ont choisi comme ça. Voilà pour les lignes. Je ne les ai pas loupées. Donc, ça, c'est pour la version standard. Donc, on va résumer parce que je pars un peu dans tous les sens. Version standard, Francfort-Fulda, selon moi, sur le papier, c'est le coup de cœur et la ligne la plus intéressante de ce lancement de Transimworld 5. West Coast Mainline, je suis quand même déçu que ce soit uniquement axé sur la banlieue. C'est un petit peu comme si je vous disais, voilà, on a modélisé Paris-Dijon par la PLM et que je m'arrête à Melun. Voilà, je le fasse Paris-Melun et que je vous le vende comme Paris-Dijon, comme la PLM. Vous seriez probablement tout aussi déçu. Donc, voilà, moi, je suis un petit peu déçu là-dessus. Alors, je pense que niveau modélisation, ça sera bon, mais c'est dommage qu'il y ait très peu de variété. Il y a juste banlieue et fret. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu moins intéressant. Sans Bernardino Line, moi, je n'en ai pas grand-chose à faire, entre guillemets, surtout que ça va être un peu une Antilope Valley Line bis, même si ce ne sera pas les mêmes paysages, mais ça va être le même matériel, le même opérateur. Donc, ça va être la même jouabilité. Mais bon, il y a peut-être des fans d'américains parmi vous, pourquoi pas, je pense que ça peut être malgré tout intéressant. On va parler de l'édition Deluxe. Alors, l'édition Deluxe reprend, bien entendu, le contenu de l'édition standard, à savoir les trois lignes dont je viens de parler. Et vous aurez, dans cette édition Deluxe, deux nouvelles locomotives, à savoir la classe 390 Pendolino et la Vectron en version FlixTrain avec ses voitures Talbot. Moi, la Vectron FlixTrain et les voitures Talbot m'intéressent beaucoup. En fait, ça m'intéresse plus pour les voitures que pour la Vectron que la Vectron, évidemment, je l'ai déjà. Alors, ce n'est pas exactement tout à fait la même Vectron. Ce n'est pas uniquement un Repaint, même si effectivement, ça en fait partie. La 3D est légèrement différente puisque cette version-là, alors la caisse est la même, mais il y a quelques petits détails qui changent. Et puis, on est sur une version qui a uniquement deux pantographes et qui est uniquement apte pour l'Allemagne, contrairement à la Vectron Raipul qui était apte sous toutes les tensions. C'était vraiment très bien de l'avoir apte sous toutes les tensions parce qu'on peut la faire rouler absolument n'importe où. Ça ne sera a priori pas le cas de cette Vectron FlixTrain. Si j'ai bien compris, elle n'a que le 15 000 volts dont vous pourrez la faire circuler sur les lignes allemandes et également sur les lignes autrichiennes. Ça fonctionnera sans problème. Après, ce sera en mode scénario et en mode scénario roue libre. Mais moi, c'est surtout pour les voitures que ça m'intéresse. Voiture Talboa, d'après ce que j'ai compris, ce sont des ex-voitures UIC rénovées. Donc, il n'y a plus de compartiment, c'est uniquement du couloir central. Mais je me dis que ça peut être une bonne base pour le Repaint. Il y a eu pas mal de compagnies qui ont utilisé les voitures UIC pendant des décennies. Donc, je me dis que ça peut vraiment donner lieu à de beaux Repaint en espérant que FlixTrain donne son accord pour qu'on puisse publier les Repaint sur le Workshop parce que malheureusement, c'est le cas des CFF par exemple ou de Voslo qui n'ont pas donné leur accord et sur la G6 et sur la RAB 523, on ne peut pas publier le travail dans l'éditeur de livret. C'est bien dommage. Donc, on espère que ce ne sera pas le cas ici. Et vous aurez également, là, c'est vraiment honteux, vous aurez dans l'édition Deluxe en 2024, la Cajon Pass qui est un DLC qui faisait partie du pack de lancement de Trincey Mord 3. Oui, oui, ils l'ont mis dans l'édition Deluxe. Autrement dit, l'édition Deluxe, elle n'est pas très intéressante surtout qu'on va parler des prix maintenant et vous allez voir qu'il y a une belle augmentation des prix. C'est pour ça que l'édition Deluxe, moi, je ne la recommande pas. Attendez, évidemment, j'avais tout préparé mais j'avais oublié de prendre la page. Alors, je vais prendre l'exemple sur la page Steam mais normalement, les prix sont les mêmes sur les plateformes du moins en France. Ailleurs, en Europe, ça peut éventuellement varier un petit peu et pour les autres régions, écoutez, là, regardez vous-même pour le Canada, par exemple, je ne connais pas le prix en dollars canadiens donc je ne peux pas vous dire. Donc, l'édition standard, alors, on a actuellement une remise de 10% qui ont précommande le jeu donc les précommandes sont ouvertes jusqu'au 17 septembre, jusqu'au lancement. Donc, je vais d'abord donner les prix avec et sans la réduction. Donc, l'édition standard, pour le moment, avec les 10% de remise, je ne sais pas si c'est le cas sur les autres plateformes mais je pense que oui, pour le moment, vous pouvez l'avoir à 40,49€. Donc, édition standard, West Coast Mainline, Francfort Fulda et Sandberg Dino Line et c'est tout. Ensuite, elle passera à 44,99€. L'édition Deluxe, le même contenu, donc les 3 lignes plus la Vectron, Flix Train et la classe 390 Pandalino ainsi que la Cajone Pass. Alors, quid des gens comme moi qui ont déjà la Cajone Pass puisque moi, j'avais acheté l'édition standard à l'époque de Transimboard 3, apparemment, vous allez la repayer et elle ne vous sera pas livrée. Donc, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait un système où on avait un prix un peu moins cher sur l'édition Deluxe vu qu'on avait déjà la Cajone Pass. Avec la réduction, c'est là où ça commence à faire mal. 67 euros et 49 centimes puis 74 euros et 99 centimes en plein tarif. Autrement dit, il y a un Delta de 30 euros entre la version standard et la version Deluxe et pour moi, ça ne vaut absolument pas le coup. Pour avoir un DLC qui est sorti il y a deux ans et certes, de nouveaux contenus mais pas tout à fait nouveaux parce que, ok, la Vectron, elle est un petit peu différente sur la 3D et vous aurez les voitures Flix Train, ça c'est plutôt cool mais après, au niveau des scripts pour la conduite de la Vectron, bien évidemment, ce sera la même expérience que la Vectron Raidpool sauf que vous aurez des services voyageurs dans un premier temps sur Frankfurt Fulda et on peut espérer peut-être sur d'autres sur d'autres lignes allemandes et puis de toute façon, on pourra toujours les utiliser avec le mode libre et puis peut-être que certains feront des modes d'horaire alternatifs en modes qui incluront la Vectron Flix Train mais bon, c'est une demi-nouveauté enfin, c'est bien pour les voitures voilà, les voitures là c'est réellement du nouveau contenu la Vectron Flix Train bon, c'est pas non plus un très gros changement certes, ok, vous avez la classe 390 Pondolino ok, très bien, ça c'est cool pour la West Coast Main Line c'est bien oui, sauf que rappelez-vous on ne va que de Londres à Milton Keynes 80 km j'ai regardé j'ai regardé un voyage que quelqu'un a filmé en plan séquence normalement il n'y a pas fait de coupure entre justement Londriston et Milton Keynes et bien ça dure une demi-heure donc en gros l'édition Deluxe vous n'en profiterez pas parce que vous n'aurez qu'une demi-heure de conduite peut-être un peu plus avec un ou deux arrêts intermédiaires en plus mais vous n'allez pas faire toutes les gares en service intercité je ne sais plus combien de gares il y a beaucoup de gares je crois sur cette section là mais vous ne les ferez pas toutes donc pour moi vu le temps de jeu le potentiel en temps de jeu la classe 390 ce n'est pas un bon choix du moins au lancement après c'est pareil je ne recommande pas l'édition Deluxe mais plus tard elle sera je pense qu'à Noël il y aura des promotions c'est quasi sûr pourquoi pas à voir à combien elle est mais s'il y a 30, 40, 50% dessus là ça peut devenir intéressant mais clairement non la classe 390 on n'en profitera pas assez la Vectron c'est intéressant mais pourquoi payer le prix fort juste pour un seul contenu parce que pareil il n'a qu'un jeu de passe c'est un autre d'entre vous l'ont déjà d'autres ne seront pas intéressés donc voilà l'édition Deluxe cette année contrairement à l'an dernier déjà le contenu n'est pas super attrayant à part la Vectron Flex String la version Deluxe moi je ne la conseille pas trop je vous conseille éventuellement la version standard si vous êtes intéressé par au moins deux des trois lignes c'est important au moins deux des trois DLC vous pouvez partir sur la version standard et je vous encourage même à la prendre en précommande pour la payer un peu moins cher si vous êtes un peu indécis comme moi prenez la version Freestarter Pack et moi je pense parce que normalement une des différences par rapport à l'an dernier le contenu de la version Deluxe était exclusive à la version Deluxe pendant un mois je crois là normalement on va pouvoir faire un peu à la carte donc normalement et moi c'est ce que je vais faire je vais prendre la version gratuite avec séparément le DLC Francfort Fulda et la Vectron de Flex String voilà ce qui devrait me coûter une petite cinquantaine d'euros c'est à peu près le prix que j'avais mis pour TSW4 simplement pour TSW4 j'en avais eu pour plus puisque pour 15 euros de plus on avait deux locomotives de plus à savoir la Flying Scotsman et la Vectron ça faisait un coup de revient de 7,50€ par locomotive alors c'était avec la précommande peut-être qu'en plein tarif ça coûtait plus cher mais avec la précommande il me semble qu'il n'y avait que 15€ d'écart pour deux locomotives voilà ça faisait 7,50€ par machine c'était imbattable là en fait ça fait 15€ par locomotive donc autant les acheter séparément parce que vous ne gagnez rien la seule chose que vous allez gagner c'est que vous allez payer le prix pour le prix de deux locomotives ils vont vous offrir la cajon de passe pour moi c'est à éviter après vous ferez ce que vous voudrez alors évidemment en version fortement fortement remisée lors de soldes d'été ou de printemps ou méga soldes je ne sais pas quoi d'été enfin peu importe là ça peut devenir intéressant voilà pour les différentes versions c'était quand même un gros un gros morceau je vous ai mis normalement les visuels pour vous aider à y voir un peu plus clair et bien entendu vous avez les liens en description de vidéo vous avez les liens vers les articles sur le site internet de DTG articles en anglais mais que vous pouvez assez facilement traduire avec Google Traduction il vous suffit de mettre l'URL dans Google Traduction et de mettre détecter la langue dans la source ou mettre anglais dans la source et français dans la deuxième et ça vous traduira plutôt à peu près correctement l'article si jamais vous voulez le lire on va maintenant parler des nouveautés mais on ne va plus parler du contenu on va parler des nouveautés du noyau du jeu finalement des nouvelles fonctionnalités alors un nouveau mode de jeu c'est le mode guard ou ce qu'ils ont appelé le conducteur mode alors attention pour les francophones qui ne sont pas bien familier avec l'anglais ça n'a rien à voir avec la conduite le conducteur en anglais c'est driver conducteur mode on pourrait le traduire par mode conducteur mais au sens compagnie des wagons lits c'est à dire la personne qui s'occupe des passagers finalement donc en fait c'est un mode je préfère l'appellation de mode guard ou guard mode donc finalement c'est le mode contrôleur agent de train vous l'appelez comme vous voulez mais en gros c'est ça on sentait que c'était un mode qui allait probablement venir puisqu'il y a eu des essais notamment sur la gloss-up line il y avait un scénario où vous voyez le contrôleur avec la gestion des portes et le contrôle des billets je crois qu'il y avait ça aussi sur la lire il me semble sur la Long Island Railroad si je ne dis pas de bêtises donc on sentait que ça allait venir la nouveauté c'est que ça ne sera plus en scénario mais ça sera dans le mode horaire donc ça c'est intéressant sur le papier parce que vous pourriez vous faire je ne sais pas moi Francfort Fulda en conduite et puis pourquoi pas le retour en contrôleur de manière un petit peu plus tranquille et puis c'est bien parce que ça nous fait voir un autre aspect du chemin de fer tout ne tourne pas autour de la conduite donc pour ça c'est pas mal maintenant il y a quelques critiques moi j'en ai identifié deux déjà malheureusement c'est pas sur l'intégralité du matériel parce que j'aurais bien voulu le faire sur l'ICET mais malheureusement ils sont à nouveau encore une fois concentrés sur la banlieue et les régionales dans un premier temps ça sera uniquement en plus sur les routes compatibles enfin sur les routes de TransimWord 5 alors je pense qu'au fur et à mesure qu'il y aura des routes qui seront remasterisées la fonction sera implémentée on sait que pour GWR le mode contrôleur on y aura droit dans la classe 166 et dans le HST donc ça viendra de manière rétro-compatible mais ça va prendre du temps et pour le contenu de base et bien vous aurez ce mode là sera voible pour ce qui est de la West Coast Main Line dans la classe 350 et dans la classe 377 ils n'ont pas parlé de la classe 390 du moins pas encore on verra on verra un peu plus tard mais a priori c'est que sur ces deux trains là pour Frankfurt Fulda ce sera uniquement avec les Dostos donc pareil uniquement pour le train régional et pour la Saint-Bernard-Dignoline de toute façon il n'y a qu'un seul type de train du moins qu'un seul type de voiture donc ça sera disponible mais malheureusement une fois de plus on ne le met pas sur le contenu intercité j'aurais bien voulu le faire sur l'ICET voilà mais je crois que malheureusement DTG ils ont un peu intégré qu'en 2024 un joueur qui ne fait rien pendant un quart d'heure et bien c'est un joueur qui s'ennuie et qui va mettre un pouce rouge voilà c'est dommage malheureusement c'est comme ça une limite à Summit Ward c'est que ça va être uniquement sur des services banlieux alors ok on aura un temps de jeu relativement long par contre on va courir dans tous les sens c'est à dire qu'on va s'occuper des portes on va aller contrôler les voyageurs éventuellement on devra aussi libérer le couloir central on voit dans la petite animation on bouge un sac et puis on va commencer à contrôler les voyageurs et puis on va arriver à une gare il va vite falloir recourir à notre poste pour pouvoir gérer les portes ensuite on va repartir continuer de contrôler les voyageurs et puis on arrivera à une gare il faudra vite en fait vous aurez toujours quelque chose à faire parce que les gares seront probablement assez proches alors sur Francfort Fulda ça sera sûrement un peu différent peut-être que les gares seront un peu plus espacées mais c'est clair que sur la West Coast Mainline vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer c'est sûr la deuxième critique que je donnerais sur ce mode contrôleur c'est que est-ce que vous entendez quelque chose je ne vais rien dire vous n'entendez rien moi non plus pourtant il y a des passagers avec nous ils ne sont pas très bavards et en fait c'est ça le problème c'est que dans Train Simworld les passagers sont ultra silencieux les trains sont enfin ce n'est pas les trains qui sont silencieux mais l'ambiance à l'intérieur des voitures elle est beaucoup trop calme franchement là la voiture elle est remplie de passagers même si on ne va pas forcément faire énormément de bruit vous allez entendre des gens un petit peu discuter tousser pourquoi pas enfin si ça peut être loin de moi ça m'arrange mais voilà vous allez entendre de temps à autre un téléphone sonné un bruit de notification et on n'a rien de tout ça en fait dans Train Simworld alors jusqu'à maintenant c'était pas trop grave parce que bah jusqu'à maintenant moi personnellement je passais pas beaucoup de temps à l'intérieur des voitures alors je sais que certains utilisent le mode passager pour aller d'un service à un autre mais moi je l'utilisais pas trop donc c'est vrai que ça se remarquait pas trop mais maintenant qu'il y a un mode de jeu qui va se faire intégralement avec de l'interaction avec les passagers ça serait bien qu'on ait une petite ambiance sonore un petit peu comme dans Fernbus ou Bus Simulator pour ceux qui ont joué dans ces jeux là quand vous prenez votre bus au dépôt bah vous entendez rien vous êtes tout seul et quand vous avez vos passagers qui sont à bord vous les entendez discuter vous entendez leur téléphone sonner et bah vous les entendez vous entendez leur présence tout simplement donc ça c'est quelque chose qui va beaucoup manquer à ce mode de jeu alors peut-être que c'est prévu pour l'instant ça a pas été annoncé donc je pars du principe que ça n'existe pas en appliquant le principe de DTG c'est pas sur la roadmap ça n'existe pas mais pour moi ça va être une limite à ce mode de jeu parce que c'est juste faire du j'allais dire du touch windows en référence à un autre jeu mais ce sera pas ça mais si c'est juste faire du cliquer sur le passager vérifier que le ticket est valide et cliquer sur confirmer ou cliquer sur non bah on va très vite s'enlacer et je pense qu'on sera nombreux à y jouer au début par curiosité pour découvrir et qu'ensuite on n'y touchera plus et que ça sera un mode qui va totalement flopper et d'ailleurs ça a plus ou moins été dit par DTG qu'il n'exclutait pas de le mettre sur d'autres services comme les intercités si vraiment il y a de l'engroulement autour de ce mode de conduite qui apparemment est le plus demandé dans le sondage mais voilà si c'est juste faire du menu cliquer sur les voyageurs pour juste vérifier leur ticket sans qu'il y ait l'interaction je ne demande pas grand chose juste un bonjour voici mon billet ou juste bonjour et puis une petite réaction voilà quand on leur dit tout est bon ils disent au revoir merci ou un truc comme ça et lorsqu'on leur dit que ce n'est pas valide bah voilà qu'ils soient en mode je ne comprends pas mais ce n'est pas normal mais si vous êtes sûr enfin voilà je ne demande pas grand chose mais un truc un peu à la ferme bus pour ceux qui ont joué à la ferme bus je n'en demande pas moins je n'en demande pas plus non plus ensuite ça peut être dans n'importe quelle langue ça peut être en allemand sur les lignes allemandes alors ça serait le mieux en allemand sur les lignes allemandes en anglais sur les lignes anglaises mais pour moi il faut absolument cette ambiance cette ambiance passager qu'on n'a pas pour l'instant mais avec un tel mode de jeu s'il n'y a pas ça s'il n'y a pas si le mode n'est pas disponible sur les trains grandes lignes dit l'intercité et s'il n'y a toujours pas d'ambiance de son ambiant qu'on entend les passagers avec nous on entend leur présence finalement et bien ce sera un mode qui ne sera pas intéressant à jouer et qui fera un énorme flop on poursuit parce que oui la vidéo va être un peu long j'essaye de synthétiser mais je peux vous assurer que ce n'est pas facile on poursuit avec une petite nouveauté alors ça ne va pas être une fonction révolutionnaire je les ai classés par ordre d'importance ce qu'ils appellent live map 2.0 ils adorent mettre 2.0 partout lorsqu'ils refont quelque chose qu'est-ce que c'est c'est tout simplement la carte vous savez la vue neuf qui va être améliorée alors pas de révolution mais au moins elle sera beaucoup plus claire et il va y avoir des informations en plus il y aura le nom des quais et le nom des voix il y aura l'aspect des signaux avec lorsqu'on mettra la souris dessus ça nous dira quelle est la restriction de vitesse s'il y en a une donc ça c'est pas mal pour apprendre et il y aura également le nom et le détail des services lorsqu'on cliquera ou qu'on pointera les trains sur la sur la map j'allais dire sur la mini map mais non c'est pas une mini map donc petite évolution rien de bien transcendant mais ça va être intéressant pour le mode libre le mode libre lorsqu'on ne connait pas bien la ligne on ne sait jamais où est-ce qu'on se dirige il faut toujours mettre le marqueur et puis ensuite regarder le HUD là au moins on aura le nom de la voix c'est pas mal un complément ça va ensemble un complément de cette refonte de la carte nous allons avoir une fonction de j'allais dire de voyage dans le temps c'est pas tout à fait ça mais on va appeler ça voyage rapide tout simplement voilà fast travel voyage rapide tout simplement ça vous permettra en mode horaire bien entendu ça c'est pour le mode horaire ça vous permettra si vous êtes dans une gare en pointant sur la carte ça vous permettra de vous téléporter dans les autres gares donc ça c'est pas mal admettons vous êtes sur je sais pas moi la Zemmerinban ou la Salzbourg-Rosenheim vous faites un service entre Salzbourg et Rosenheim et puis lorsque vous arrivez à Rosenheim il n'y a rien d'intéressant à prendre par contre vous voyez que à Freelizing il y a un service sympa ou pourquoi pas à Salzbourg il y a un train intéressant à faire et bien vous pourrez immédiatement vous téléporter dessus en fait ce que ça va faire c'est que ça vous évitera de repasser par le menu voilà ça va pas être révolutionnaire mais ça sera plus fluide au niveau du jeu libre le jeu libre sera beaucoup plus fluide parce que on est souvent obligé de repasser soit de repasser par le menu principal soit d'attendre en jeu mais bon attendre une demi-heure dans le jeu on a rien à faire c'est très vite pénible donc là ça va fluidifier finalement le mode libre puisqu'on pourra se promener à peu près n'importe où sur la map du moins dans les gares donc ça sera beaucoup plus facile et je crois qu'on pourra également accélérer le temps j'ai un doute sur ça mais normalement on pourra dire je veux me téléporter à telle gare et à telle heure comme ça on n'aura pas à attendre les services ensuite petite fonction supplémentaire alors là je ne sais pas trop comment traduire ça en français mais c'est route hopping en gros c'est le saut de puce des routes mais c'est très mal traduit qu'est-ce que ça va permettre alors on va prendre l'exemple de Francfort Fulda et de la ligne où on roule la Castle Whisberg imaginons vous partez de Francfort avec un ICET vous allez jusqu'à Fulda votre service se termine et bien vous aurez la possibilité de vous téléporter à Fulda sur la ligne Castle Whisberg alors à condition de la posséder évidemment et ça va vous remettre dans la même gare à savoir Fulda sur la Castle Whisberg à la même heure à la même date et avec la même météo alors le petit problème c'est que les trains eux ne suivront pas les routes restent indépendantes les unes des autres donc si vous le faites à pied vous risquez de vous retrouver dans une gare où votre train n'est plus là et il faudra peut-être attendre mais vu qu'il y a la possibilité d'accélérer le temps a priori ça ne sera pas un gros problème ou vous pourrez également d'après ce que j'ai compris téléporter dans un train exactement comme on le fait depuis le menu principal donc là encore une fois rien de révolutionnaire mais une fluidité dans le mode libre qu'on n'avait pas avant et ça vous permettra de faire des trains par exemple de Francfort à Fulda et de Francfort à Whisberg finalement quasiment d'une traite il y aura simplement un petit écran de chargement mais il n'y aura pas besoin de revenir au menu principal d'aller sur le bouton vers les trains choisir l'itinéraire choisir la ligne aller dans le mode horaire aller choisir le train choisir le service voilà ce sera un peu plus fluide et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis la cage à une passe dans l'édition de luxe parce que les endroits où vous pourrez faire ça alors il y a la liste je crois des lignes quelque part mais je ne vais pas retrouver mais ça va prendre trop de temps mais les endroits où vous pourrez faire ça ça sera Francfort Fulda à la Castle Whisberg je crois qu'il y a également Rhein-Rourg-Auston avec Manch-Pessarban ou Roussignor je ne sais plus qui a une gare en commun et vous pourrez le faire aussi sur au niveau des Etats-Unis vous pourrez le faire entre l'Antilope Valley Line et la San Bernardino Line en gare de Los Angeles et entre la San Bernardino Line et la Cajun Pass en gare de San Bernardino et il y aura également la possibilité de le faire sur Londres alors sur Londres il n'y a pas de gare commune à plusieurs DLC à part peut-être Londres-Paddicton avec la la Baccaloo Line avec les gares souterraines naturellement mais les gares London étant globalement proches les unes des autres que vous pourrez faire c'est par exemple partir de Faversham sur la Surf Eastern High Speed aller jusqu'à Londres Saint-Pancras de là vous pourrez aller à un gare de Londres Easton faire un trajet jusqu'à par exemple Queen's Park ensuite vous pourrez aller sur la Baccaloo Line en gare souterraine de Paddington vous pourrez aller sur la GWR et faire votre service entre Paddington et Redding c'est l'exemple qu'ont donné les développeurs je ne sais pas si GWR pour que cette fonction soit disponible je ne sais pas du tout s'il va falloir attendre le remaster de la ligne ou si ça sera disponible day one en tout cas pour Francfort Fulda et pour l'Antilope Valley Line et la Saint Bernard Dino Line et la Cagone Pass c'est quelque chose qui devrait être disponible donc là rien de bien sensationnel mais quelque chose qui peut s'avérer utile lorsqu'on a plusieurs routes dans la même région on poursuit avec une petite refonte du centre d'entraînement le centre d'entraînement en lui-même ne va pas bouger la ligne devrait rester identique d'après ce que j'ai compris en fait c'est pas le centre d'entraînement qui va être refait alors il y aura l'ajout pour tout le monde de la Trax 146.2 et des Dosto alors là il y a un peu de spéculation moi je pensais que ça serait en livré centre d'entraînement donc la livrée vous savez grise et puis avec les bandes jaune et noire mais sur la petite animation que je vous montre on le voit en livré DB donc je ne sais pas il faudra en découvrir ça l'avantage c'est que ça va être pour tout le monde c'est à dire qu'ils vont rajouter la Trax 146.2 dans le centre d'entraînement y compris dans le Free Starter Pack même si vous n'avez rien du tout si vous voulez découvrir le jeu et bien vous aurez droit à cette locomotive gratuitement donc ça vous permettra de la tester je me rappelle plus ce qu'il y a exactement dans le centre d'entraînement en gratuit il y a la classe 323 britannique je crois si je ne dis pas de bêtises il doit y avoir la classe 395 mais j'ai un doute il y avait la Trax pour le fret il me semble en 185.2 mais là là je suis en train de partir je ne garantis pas l'info voilà mais en tout cas Trax 146.2 et voitures d'hosto seront ajoutées au centre d'entraînement donc c'est plutôt sympa et au niveau du centre d'entraînement donc la refonte en fait c'est surtout ils vont ajouter d'après ce que j'ai compris des ressources texte une sorte de référentiel je ne sais pas trop comment le présenter mais en tout cas ce sera accessible dans le menu pause du jeu et on pourra par exemple aller voir bien voyez signalisation allemande normalement il devrait nous expliquer l'aspect des signaux les restrictions ce genre de choses donc si jamais on a un doute et moi ça m'arrive de temps en temps sur certaines lignes si on a un doute sur la signalisation et bien on pourra consulter ce référentiel finalement ce n'est pas vraiment un tuto mais c'est un guide ce guide textuel on pourra le consulter à tout moment en mode horaire ou en mode scénario ça c'est plutôt chouette voilà donc on voit dans la petite animation on voit signalisation anglaise signalisation allemande les systèmes de sécurité alors il n'y a rien pour la France malheureusement bon on verra si ça sera intégré ou pas je pense que non mais ils auraient peut-être pu faire voilà un petit mot sur la signalisation française et sur les systèmes de sécurité mais après c'est vrai qu'ils avaient quand même fait un tutoriel sur la TVM donc sur la signalisation en cabine sur la LGV et également sur la South Eastern High Speed donc voilà petit ajout au niveau du centre d'entraînement je pense que ça va dans le bon sens il faudra voir au niveau des ressources qu'ils nous mettent à disposition si c'est juste à propos de la signalisation allemande et anglaise ça va très vite trouver sa limite mais bon s'ils ajoutent l'Autriche et s'ils ajoutent voilà d'autres pays à venir c'est quelque chose qui peut être intéressant qui peut aider les débutants aussi donc voilà ça c'est pour le centre d'entraînement et le guide le guide pour les joueurs on poursuit avec l'amélioration du mode photo alors là encore rien d'incroyable moi le mode photo je l'ai pas mal utilisé au début et après je l'ai un peu laissé de côté mais c'est pas c'est pas uniquement à cause de Trendsimware j'ai des modes photo dans d'autres jeux comme par exemple Force d'Horizon 5 et c'est pareil au début je faisais beaucoup de photos maintenant beaucoup moins mais l'amélioration du mode photo qui vont consister alors à la fois en la modification libre de la date de l'heure et de la météo donc c'est vrai que souvent quand on se met en mode photo enfin souvent ça peut arriver quand on se met en mode photo on est sur un service qui est je sais pas en pleine journée mais nous on vaudrait plutôt un soleil couchant ou alors on est à contre jour et on a le soleil qui nous gêne parce qu'il est pas du bon côté par exemple donc là on pourra modifier l'heure la date la météo donc par exemple si on a de la pluie on veut du beau temps ou au contraire si on veut mettre de la neige on pourra absolument tout faire dans ce nouveau mode photo et on pourra également aller quelques frames en arrière et quelques frames en avant pour bien positionner le train du moins le positionner au mieux bien entendu si on change la météo dans le mode photo lorsqu'on revient en jeu ça n'impacte pas le scénario c'est vraiment indépendant du scénario petite nouveauté également la caméra n'aura plus de collision dans le mode photo et c'est vrai que ça c'était quand même un problème les collisions sur la caméra qui nous permettra de mieux la placer parce que parfois vous voulez la mettre à côté d'un pylône et vous ne pouvez pas parce que le pylône tape dans la caméra et la caméra bouge et on pourra aussi alors c'était faisable à condition que le train soit arrêté et que les portes soient ouvertes mais on pourra faire du coup des screenshots de l'intérieur de nos trains et ce de manière beaucoup plus simple nous avons toujours dans les nouvelles fonctions une fonction de zoom sur les écrans numériques alors ça ça va concerner tout ce qui est matériel moderne les locomotives avec les compteurs à aiguilles ça ne les concerne pas mais par exemple la Vectron l'ICE 3 l'ICE 1 la BR-101 en version MFD la Taurus 1116 voilà toutes les machines qui ont des la classe 710 la classe 700 toutes les machines qui ont des écrans qui ont l'écran ETCS mais après ce sera également tout ce qui a un écran ce sera pas uniquement l'écran de vitesse c'est vrai que là l'animation suggère que c'est que pour l'écran principal mais non normalement ça marchera aussi pour les écrans de configuration et en fait qu'est-ce que c'est ce zoom parce que vous allez me dire on peut prendre la caméra et zoomer dessus oui on peut moi je le fais mais là en fait il suffira de cliquer sur l'écran avec le bouton gauche de la souris pour se retrouver dans ce mode agrandi et dans ce mode zoomer apparemment on va pouvoir utiliser le clavier pour naviguer dans les menus avec les touches directionnelles et je pense que sur console vous devriez être en mesure d'utiliser le pavé directionnel de votre manette plutôt que de viser avec le joystick parce qu'avec la souris ça se passe pas trop mal et encore des fois c'est un peu compliqué mais par contre sur manette quand vous devez configurer quelque chose par exemple changer de tension sur la vectron ça doit pas être très simple pour viser avec le stick analogique donc apparemment là ça devrait marcher avec les touches directionnelles lorsqu'on clique sur l'écran donc là encore rien de bien révolutionnaire mais c'est plutôt chouette moi c'est quelque chose que je vais utiliser et voilà plutôt que de galérer avec la caméra des fois moi je fais pas gaffe je débloque la caméra attendez je vais vous le faire alors là on est pas on est pas en cabine mais moi je débloque la caméra puis je fais pas attention puis là je mets un grand coup de souris comme ça et c'est pas forcément très agréable à regarder donc là il y aura juste à cliquer sur l'écran et je pense qu'en faisant échappe ou en recliquant on se retrouvera dans la caméra précédente donc rien de sensationnel c'est vrai mais une petite fonction qui est quand même pas mal pour l'accessibilité je trouve plutôt bien donc voilà pour cette histoire de zoom sur les écrans numériques on poursuit avec une des dernières améliorations ça va concerner l'amélioration du rendu des ombres des rails voilà le rendu des ombres de la voie alors là sur cette ligne là en plus en mode passager c'est un petit peu atténué mais sur cette ligne là c'est pas là où c'est le plus flagrant mais sur certaines lignes on a littéralement l'impression que l'ombre des rails avance avec le train ça donne un côté dérangeant qui est pas réaliste et qui est un peu bizarre on a l'impression que l'ombre des rails elle est liée à l'ombre du train c'est vraiment spécial donc il va y avoir une amélioration de ça amélioration qui va toucher les lignes suivantes dans un premier temps alors évidemment les lignes qui seront à l'avenir remasterisées bénéficieront de cette nouvelle fonction mais on a déjà un premier jeu des lignes qui vont être qui vont voir leurs rails leurs ombres des rails améliorés à savoir la Salzburg-Rosenheim la Dresden-Riza si vous voulez mon avis la Dresden-Riza elle en a particulièrement besoin la Vorarlberg la Castle-Risburg la Mainz-Alban la Linker-Reinstrake c'est à dire la Mainz-Koblens la Bremen-Holdenburg la Niedertalban la Zemmeringban la Lear Commuter l'Antilope Valley Line la Cajon Pass la Boston Sprinter l'East Coast Main Line la Suffraget Line donc Barking Riverside Ghost Pelok la South Eastern High Speed et pardon la Gloss Up Line et la LGV oui une mise à jour sur la LGV oh ça alors enfin merci quand même pour cette petite cette petite modification on verra si ça je sais pas si ça changera grand chose à la LGV sur Dresden-Riza ça devrait donner un résultat plus sympa sur la ligne où on est la Castle-Risburg je suis pas certain que ça améliore beaucoup les choses parce que le phénomène pour moi il était plus violent par exemple sur Dresden-Riza mais écoutez au moins si vous possédez ces lignes-là sachez qu'elles seront améliorées y compris si vous avez la version Free Starter Pack puisque pour bénéficier de ces améliorations c'est une amélioration Core c'est à dire une Core Feature c'est à dire une amélioration du noyau de Transimworld 5 et bien si vous possédez l'une de ces lignes ou toutes ces lignes pourquoi pas et bien elles seront gratuitement améliorées et normalement dès le lancement et à l'avenir il n'est pas impossible que d'autres lignes soient améliorées on a fait le tour des nouvelles fonctions donc je vais vous récapituler parce qu'il y en a beaucoup le mode Guard donc le mode Agent de Train ce que vous voulez Live Map 2.0 le Fast Travel pour pouvoir se téléporter en mode horaire et également accélérer le temps le Route Hopping qui va permettre une sorte de fusion low cost qui va permettre de changer de ligne mais de garder l'heure la date l'heure et la météo et d'être dans la même gare le nouveau centre d'entraînement avec l'ajout d'un guide textuel sur les systèmes de sécurité et la signalisation le mode photo amélioré le zoom sur les écrans numériques et l'amélioration du rendu des ombres de la voix voilà ça c'est les nouveautés qui nous attendent on va parler vite fait des petits changements mineurs changements divers je ne savais pas où les mettre ces trucs là donc je vous les donne quand même il va y avoir l'amélioration des sons sur Xbox alors si vous êtes sur Xbox visiblement il va y avoir l'ajout d'un système de compression des sons de meilleure qualité donc je ne peux pas vous dire je ne joue pas sur Xbox je ne sais pas à quel point les sons ne sont pas bons sur Xbox mais a priori ça va être amélioré alors est-ce que ce sera égal à ce qu'on a sur PC probablement enfin je l'espère pour vous mais voilà si vous êtes sur Xbox amélioration des sons avec un nouveau système de compression des sons ce qu'ils appellent le New Layer Selector alors qu'est-ce que c'est que ce truc là ça va être en mode horaire a priori on va être en mesure de cocher ou décocher du contenu je ne sais pas mais moi je vous donne un exemple si j'estime que sur la Zemmeringman il y a trop de BB4024 et bien je pourrais dire non non moi je ne les veux pas je veux juste le fret et la et la torus sur la Salzbo-Rosenheim où vous avez beaucoup de services je pourrais par exemple dire je ne veux pas le BB4024 talent je veux simplement les services intercités par exemple je ne veux que la BR101 ou la BR101 et les régios ou que le fret et ça va être ça va être intéressant sur console pour améliorer les performances s'il y a du contenu qui ne vous plaît pas trop par exemple vous allez pouvoir retirer les trans threats par exemple sur certaines maps histoire d'optimiser un peu les choses en retirant certains services et d'après ce que j'ai vu on pourra aussi voir quels sont les services disponibles et à quel DLC ils sont dépendants à quel DLC ils sont rattachés c'est à dire qu'on pourrait nous montrer vous avez droit à je ne sais pas 180 services mais si vous achetez tel locomotive vous aurez droit à 50 services de plus par exemple donc voilà ça c'est pas incroyable non plus mais ça améliorera la clarté par rapport à ce qu'on a sur les services si on achète les DLC parce que des fois on ne trouve pas toujours l'information si c'est disponible en mode horaire et ce à quoi on va avoir droit là on pourra le voir en avance donc c'est plutôt bien d'après ce que je comprends et on aura la possibilité de désactiver certains services qui devraient permettre de gagner en performance notamment sur console on a également l'ajout de la langue japonaise j'imagine que pour la majorité d'entre vous c'est la fonction la plus attendue de Transimworld 5 bon évidemment c'est pas sans arrière-pensée puisque cette année ou en tout cas sur Transimworld 5 on ne sait pas quand mais on a la Tadami Line qui devrait sortir je pense qui a la volonté d'essayer de créer une communauté japonaise autour de Transimworld même si on a peut-être déjà une mais du moins de la renforcer les contenus tiers alors pareil on va passer rapidement là-dessus parce que on n'a pas de date on n'a pas beaucoup d'avancement mais il y a des nouveaux partenaires je crois qu'il y a Athena Simulation qui rejoint la franchise Transimworld nous avons Skyu Game qui va mettre en vente d'ici quelques temps deux nouveaux volumes du Cargoline Cargoline volume 3 et 4 Cargoline volume 3 on aura les wagons FCA avec des nouveaux conteneurs semble-t-il et le volume 4 nous aurons des wagons militaires avec du contenu spécifique adapté donc certainement des véhicules militaires ou peut-être de l'armement on ne sait pas trop ou du conteneur militaire mais en tout cas ça sera en adéquation avec les wagons militaires je passe un peu sur cette partie contenu tiers et éditeur tiers parce que en vrai il n'y a pas grand chose à en dire voilà il y a Alan Thompson qui donne quelques infos mais en vrai en dehors de 3 screenshots il n'y a rien donc je passe je passe là-dessus pareil je vais essayer de dire un mot quand même même si initialement dans mon plan je n'en avais pas je ne l'ai pas marqué dans mon petit conducteur de vidéo mais en fait je ne vais pas vraiment parler des DLC en cours de développement parce qu'on a très peu d'infos on sait juste qu'il va y avoir deux nouveaux pays alors trois avec le Japon enfin c'est plutôt deux avec le Japon en fait dans les nouveaux pays ils incluent le pays de Galles alors bon je vais m'attirer les foudres des britanniques mais moi le Royaume-Uni surtout au niveau ferroviaire qu'est-ce que ça va changer de l'Angleterre ou de l'Écosse à part l'endroit bien entendu c'est quand même important mais au niveau de la réglementation et au niveau de la signalisation ça reste la signalisation britannique donc moi j'ai du mal à le considérer comme nouveau pays mais donc le pays de Galles le Japon ça c'était annoncé et également les Pays-Bas voilà plutôt cool mais par exemple pour les Pays-Bas je ne peux rien vous dire on connaît la ligne mais je vous laisserai aller voir je ne me lance pas dans la prononciation et on n'a rien on n'a aucun screenshot si on a juste un mesh de la 3D de l'ICM c'est un train assez iconique d'ailleurs aux Pays-Bas c'est très cool de l'avoir un mesh qu'est-ce que c'est ? il n'y a même pas les textures il y a juste vous savez la 3D en gris brute on n'a que ça on n'a pas de date on ne sait rien donc je ne préfère pas trop en parler pour conclure et bien Transimworld 5 ça ne va pas être une des grosses nouveautés comme je disais vous voyez par exemple Transimworld 3 il y avait le centre d'entraînement sur le 4 il y avait le mode libre qui étaient des choses de vraiment vivibles qui ont peut-être même changé la façon de jouer je sais que pour moi c'est le cas par contre dans Transimworld 5 en dehors du mode guard il ne faut pas s'attendre à vraiment un changement de jeu dans le gameplay sauf le mode guard qui a quand même ses limites on en a parlé tout à l'heure mais en dehors de ça c'est beaucoup des petites mises à jour la mise à jour du mode photo bon c'est bien mais c'est pas ça qui va changer le style de jeu donc cette année on est plus dans la continuité et voilà on n'est pas on n'a pas le seul mode vraiment nouveau c'est le mode guard et après c'est surtout impact de DLC et de toute façon ça a toujours été ça Transimworld 2 3 et 4 c'était exactement pareil et c'est comme ça depuis des années sur Transimulator Classique c'est pour ça que je pense que DTG il faut qu'ils arrêtent de faire un nouveau jeu chaque année mais qu'ils fassent simplement une mise à jour qu'ils fassent une mise à jour avec les petites nouvelles fonctions qu'ils la mettent en automatique et en gratuit pour tout le monde et à côté de ça ils font le pack de DLC standard et le pack de DLC de luxe ça serait intéressant de ne faire que des packs de DLC et de proposer la mise à jour automatique du jeu tout simplement dans une mise à jour du jeu ça serait bien plus clair à mon avis et c'est ce qu'ils font sur Transimulator Classique depuis des années et des années donc j'espère que ce style de mise à jour viendra également pour Transimulator parce que c'est vrai que c'est pas toujours très clair il y a de moins en moins de différence entre les jeux maintenant entre TSW 3 et 4 en dehors du mode libre qui était une grosse nouveauté c'est vrai il n'y avait pas grand chose de différent et là pour le 5 on est vraiment dans la continuité néanmoins j'invite tout le monde même ceux qui ne connaissent pas le jeu et qui veulent le tester tout simplement je vous invite fortement à vous procurer la version Free Starter Pack qui sera gratuite même si vous venez d'une vieille version si vous avez je ne sais pas TSW 2 ou TSW 3 admettons vous avez la West Summer Set avec TSW 2 vous prenez le Free Starter Pack vous aurez la mise à jour de la West Summer Set par exemple donc ça c'est un truc qui peut être sympa et je conseille aussi à tous ceux qui veulent découvrir le jeu ça vous servira de démo vous n'aurez que le centre d'entraînement mais vous pourrez déjà voir si ça vous plaît ou non en conclusion je dirais ça je vous recommande chaudement la version Free Starter Pack avec ou sans DLC à vous de voir peut-être que vous préférez attendre Noël et ses soldes pourquoi pas ça peut tout à fait se comprendre et normalement on devrait pouvoir faire un petit peu notre choix à la carte alors si vous êtes intéressé par au moins deux DLC de la version standard ne vous posez pas de questions prenez la version standard ce sera moins cher principe mode simple pour conclure on reste dans la continuité mais ce n'est pas forcément une mauvaise évolution c'est juste que la communication est toujours un peu compliquée parce que les TG communiquent sur un nouveau jeu alors qu'il vaudrait moins que communiquer sur une nouvelle mise à jour et sur simplement un pack de DLC et pas sur un jeu complètement nouveau parce que le jeu n'a pas été refait de zéro voilà j'espère que c'était plus clair pour vous toutes ces nouveautés dans toutes les annonces qui ont pu être faites sur Transimworld 5 et voilà au moins cette vidéo vous permet de faire le tour des nouveautés du coup je aborderai un peu moins en profondeur les nouveautés dans mes futures vidéos sur Transimworld 5 je me concentrerai peut-être plus sur la modélisation de la ligne et des trains et je dirai un petit mot sur les nouvelles fonctions mais au moins là je pense qu'on a fait le tour de ce qui nous attend sur Transimworld 5 dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires dites moi si vous êtes intéressé par la version gratuite pour l'utiliser en tant que démo ou tout simplement si vous venez d'une ancienne version autre que TSW4 par exemple TSW3 est-ce que ça vous intéresse de basculer sur cette version gratuite pour avoir la collection de DLC en mode TSW5 compatible vous me dites ça dans les commentaires évidemment j'y répondrai s'il y a besoin et je les lis tous bien entendu voilà j'espère que ça vous a plu c'était un peu long mais je pense que c'était nécessaire pour faire le point pour toute son nouveauté on se donne rendez-vous la prochaine vidéo c'est normalement samedi où on retournera encore peut-être la dernière vidéo je pense de Transimworld 4 où on abordera le paramétrage et le calcul des données du PZB sur les DLC de la BR101 Expert je vous dis à très bientôt tout le monde salut bye bye